Bienvenue les poissons, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois d'octobre. Donc un bienvenu à tous ceux qui me connaissent déjà et un bienvenu à tous ceux qui me découvrent sur cette vidéo. On va regarder ensemble votre général, le pro et le sentimental, on va regarder votre carte conseil de votre guide ainsi que de votre défi de votre moi. Donc on va aller regarder tout ça, bien sûr vous prenez ce tirage avec le plus de recul possible, on n'est pas en séance privée, on est sur du général, donc n'hésitez pas bien sûr aussi à regarder vos signes complémentaires, c'est à dire votre ascendant, votre lunaire, surtout tout ce qui est émotionnel et pour votre sentimental, vous pouvez regarder aussi votre signe Vénus qui va pouvoir compléter cette guidance, voire peut-être, voire plus vous parler. Allez, donc ça va vraiment dépendre, donc n'hésitez vraiment pas, c'est là, c'est pour vous, donc il n'y a plus qu'à regarder si vous en avez envie. Allez, c'est parti et si vous avez besoin de séance privée, vous avez tout sous la vidéo, vous avez le lien de mon site juste en dessous si vous avez envie de voir ce que je propose. Allez, vous êtes prêts, c'est parti, on y va les poissons. Allez, quel est le conseil de vos guides, les poissons, sur ce mois d'octobre ? Allez, les poissons, on en a trop, alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les poissons ? Alors, ça me dit de vous prendre celle-là. Oh, chip leader, je l'ai sorti, mais alors à gogo, sur ce mois. Alors, ça vous dit que vous êtes en train de reprendre les commandes. On me parle de quelqu'un qui retrouve de l'assurance, qui retrouve de l'indépendance, qui prend des décisions, qui retrouve la niaque, clairement. Vous voyez plus clair, on a ce côté bélier, donc ce côté fonceur, vous retrouvez du soleil dans votre vie, et donc, du coup, vous êtes beaucoup plus stable. Il y a quelqu'un qui est vraiment plus dans la confiance en soi, qui est beaucoup plus apaisé, qui retrouve de la niaque, clairement. Votre défi pour ce mois, quel est-il pour vous, les poissons ? On ne va pas vous sortir ça. Allez, super, c'est l'action. C'est le 8 de bâton. C'est d'aller trop vite ou pas assez. Tout va dépendre, bien sûr, de votre moment de vie. Pour certains, c'est d'aller trop vite, et donc, c'est le fait de s'empresser un petit peu, comme ça, et d'aller bim, bim, bim. Et on vous dit, prends le temps de, voilà, de te poser, de te recharger. Mais pour d'autres, c'est justement d'y aller. Il faut y aller. Vous devez aller à l'action. Vous devez aller sur celui de bâton. Vous avez envie d'en démordre, d'en découdre. Vous avez envie d'aller de l'avant, c'est un nouveau départ. Il y a vraiment une sur-stimulation, presque, pour vous. Donc là, vous avez envie de, vous êtes à fond, en fait. On a le 6 de coupe, en dos de deck. Donc, on me parle d'une, de vous dire, en fait, ça me montre que vous devez laisser quelque chose derrière vous. Et, en fait, ne plus vous retourner et foncer. En fait, c'est vraiment ça. Le 6 de coupe, c'est vraiment sur le côté famille, cocon, la maison, machin, etc. Et on vous dit clairement, vous bougez tout, vous révolutionnez tout, vous avez envie d'y aller. Il n'y a plus rien ni personne qui vous arrête. Et il y a du renouveau pour vous. Donc, vous êtes dans cette énergie-là. Donc, c'est hyper intéressant. Alors, parce que du coup, il y a un deuil quelque part. Ou en tout cas, il y a un besoin de mettre le passé ou une relation derrière vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre général ? Pour vous, les poissons. Sur votre général. Alors, on a la fatalité, mais on a la tranquillité. D'où les... Je vais de l'avant, mais je sais que j'y vais. Franchement. Je me sens calme et serein. J'entends ça. Je me sens calme et serein parce que j'ai envie d'aller de l'avant. Alors, attendez. On va y arriver. Tac. On a la naissance. On a l'étranger. Il y a des gros bouleversements. Vous prenez des décisions là. Pour certains, c'est... Ça vous emmène à l'étranger. Ça vous met en distance. Ça vous montre quelqu'un qui peut vraiment partir. Allez, on prend les deux. Ou qui pourrait vraiment prendre des décisions comme ça. De partir à l'aventure. De tout quitter pour partir sur du renouveau. Quelqu'un qui a besoin d'être... Ça vous porterait vraiment un équilibre à l'intérieur de vous. Parce que pour certains, mais voilà. La santé est en jeu. Ou en tout cas, le moral est en jeu. Vous voyez. Il y a besoin de retrouver de la niaque aussi pour sa propre santé. Pour son bien-être. Vous voyez. Et là, vous prenez des... Voilà. Les choses se sacent. Et en fait, vous allez de l'avant. Là où il n'y a plus rien qui vous arrête. Les poissons. Vous avez vraiment envie de foncer. D'y aller. Peur de rien. Passe à l'action. Pour certains, c'est vraiment... Voilà. Par rapport à des séparations. Ou peut-être par rapport à un travail. Ou dans une relation. Rien ne vous arrête. Même la distance ne vous effraie même pas. On y va. Ça, c'est bien. Vous vous centrez sur des objectifs. Ça vous porte. Ça vous fait du bien. De canaliser. De centrer. Je sens aussi, par rapport à des enfants, des changements. Peut-être un enfant qui s'éloigne. Qui va s'installer plus loin. Qui a peut-être aussi des petites choses à régler. Donc, du coup, vous attendez... Enfin, vous n'attendez pas forcément. Mais, vous allez avoir un retour par rapport à cet enfant. Vous allez savoir quelque chose. Alors, soit parce que cet enfant, il est en distance de vous. Soit, il va revenir du coup vers vous. Soit, justement, cet enfant prend son envol, clairement. Donc, du coup, ça vous fait un peu bizarre. Parce que peut-être cet enfant va s'éloigner géographiquement de vous. Mais, voilà. Reste toujours aussi présent dans votre cœur. Et on vous dit d'être serein face à ces changements. Même si ça peut vous impacter et être un petit peu perturbant. Et si vous êtes dans l'action, peut-être que c'est à vous aussi de partir de chez vos parents. D'une situation, vous voyez. Parce que vous avez envie d'aller de l'avant. Et peut-être que vous n'osez pas laisser des personnes. Parce que ça peut être aussi parce que vous êtes très jeune. Et que vous avez aussi tout l'avenir devant vous. Mais aussi parce que peut-être que vous vous occupez aussi par rapport à la santé d'une personne autour de vous. Donc, du coup, cette personne est dépendante de vous. Ou c'est peut-être vous qui êtes dépendante d'une personne. Mais on vous dit, voilà. Vous avez un besoin aussi de vous détacher de ça. Parce que du coup, ça vous empêche quelque part d'avancer. De rencontrer quelqu'un. Ça peut aussi mettre un peu du désordre dans votre vie. Ou par rapport à une personne aussi. Peut-être que vous vous inquiétez aussi pour une personne autour de vous. Et donc, on vous dit, voilà. Il y a un besoin aussi de prendre du temps pour soi. De se recharger. Et de faire des choses qui vous font envie. C'est vraiment le côté, là, pour le coup. On vous dit, c'est bon. C'est le moment. Allez-y. On va regarder, du coup, au niveau professionnel. Ce que je vois. Pour vous, les poissons. Alors, au niveau pro. Au niveau professionnel, les poissons. Pour ce mois d'octobre. Au niveau émot. Travail. Professionnel pour vous. On parle des plaisirs. On parle de passion. Quelqu'un qui va suivre ses passions. Ses envies. Qui a envie de faire... Peut-être quelque chose qui est lié à l'art. À la photo. Au dessin, j'entends. Oh, waouh, waouh, waouh. Super projet, hein. Super projet foncé à fond les ballons. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous fait ultra plaisir. Vous avez un cadeau de l'univers. Vous allez récolter quelque chose d'extrêmement favorable. Il peut y avoir vraiment l'obtention d'un poste hyper important. Le fait d'une augmentation. D'un statut hiérarchique. Qui vous fait plaisir. Qui vous fait envie. Et donc, du coup, vous progressez. Vous progressez vite aussi. Vous progressez vite. Ça peut vous concerner. Ça peut être aussi une personne très proche de vous. Qui évolue aussi dans sa vie professionnelle. Très rapidement. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les poissons. On a la trahison. On a l'honneur. Alors, la trahison, bien sûr. On peut nous dire que il y a des petites choses qui ont été négatives. Qui sont un petit peu négatives. Mais quoi qu'il en soit. Ça vous... Le fait d'avoir une carte bleue dans un jeu du Bélin. Comme ça, qui ressort. Ça minimise tout le négatif. Et rien n'est négatif. Hormis ça. Et ça qui nous dit que vous étiez bloqué, figé. Donc là, en fait, peut-être que vous empêchiez de faire quelque chose. Parce que vous n'aviez pas envie de faire de mal. De blessé. De faire des choses, voilà. Pas... Qui ne vous ressemblent pas. Et donc, du coup, au final, on vous dit que vous sortez de cette situation. De la stérilité, j'allais le dire. De cette stagnation. Et donc, du coup, le fait que vous allez de l'avant, ben, forcément, la renommée est là. Peut-être qu'il y a quelque chose dans la communication. Ça peut être dans des plaisirs. Ça peut être touché à de la créativité, à l'art, à la musique, à la photographie. Des choses comme ça aussi, j'entends. Ça me parle de ça. Parce que vous savez que, pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude que j'écoute ma médiumnité. Mais pour ceux qui me découvrent, j'écoute toujours ma médiumnité. Je suis médium de naissance. Donc, j'ai toujours ces petites voix qui me disent les choses. Donc, ça prime toujours, d'ailleurs, sur le jeu. Donc, il y a vraiment cette notion de... d'un changement qui va être favorable. Si, pour certains, quelqu'un a essayé de vous empêcher, ben, ça ne va pas marcher du tout, du tout, du tout. Bien au contraire. Cette personne, elle va plus se mettre dans le jus, comme on dit. Plutôt qu'autre... Ça va se retourner contre elle. Cette personne, elle va se... Elle va voir un changement. Les poissons. Et vous, vous allez en tirer la gloire, l'honneur. Vous allez avoir vraiment ce côté hyper positif. Peut-être vous allez aussi, j'entends... J'entends... On m'explique aussi. Je vois aussi une collaboration qui va peut-être se stopper. Et on vous dit que c'était une bonne chose parce qu'en fait, vous vous sentez peut-être prisonnier ou prisonnière dans cette collaboration. Et finalement, d'être seul à vos commandes, ça vous va vachement mieux, en fait. Ça vous va vachement mieux. Vous avez peut-être envie de faire quelque chose qui vous correspond et d'avancer seul et pas forcément dans une équipe. Plus maintenant, en tout cas, pour certains. Donc, c'est plutôt... C'est plutôt positif. On va aller regarder votre sentimental. Pour ceux qui cherchent du travail, on vous dit, mais... Osez faire les choses. Allez-y. Avec une carte bleue, les amis. Allez-y. Foncez. Parce que là, c'est justement le fait de passer à l'action qui est payant. Donc, n'hésitez pas. Allez. Même si ça vous demande peut-être de bouger au niveau... Au niveau... Ça vous demande pas mal de déplacements. Ça pourrait être hyper positif quand même pour vous. Allez. Au niveau sentimental, les poissons. Les poissons au niveau sentimental. Ouh ! J'en ai trop. Alors, attendez. Tac, 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 tac. Voilà. Allez, on la refait. Au niveau sentimental, les poissons pour vous. Pour ce mois d'octobre. Alors. On me parle de récolte. On me parle de la faux. On me parle d'une situation... Oula ! Dans laquelle vous tranchez. Les vérités vont se savoir. Les masques tombent. Je sens quelqu'un qui joue un petit peu. Un qui est un petit peu joueur. Voir peut-être immature. Qui est un petit peu enfantin. Qui a un côté femme-enfant. Ou un homme un petit peu gamin. Un petit peu enfantin. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou pas ? Est-ce que c'est un jeu ? Le fait de jouer. De jouer dans la séduction. Des choses comme ça. Est-ce que c'est ça aussi qui vous plaît ? Dans une relation. L'ambiguïté aussi. J'entends. J'entends parler d'ambiguïté. Il y a quelque chose là. Il y a un cap qui va être passé. Qui va être franchi. Vous avez envie d'avancer par rapport à une relation. Par rapport à une séduction. Vous voyez le lien secret là. Est-ce que quelqu'un en fait. On se dit ami. Mais on est plus qu'ami. Est-ce que vous cachez aussi certains sentiments. Ou est-ce que quelqu'un vous cache certains sentiments. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de se dire certaines vérités. De voir s'il peut y avoir plus que de l'amitié. Entre deux personnes. Parce que. Parce que. Vous pensez beaucoup à cette personne. Elle est beaucoup beaucoup dans votre esprit. Pour certains vous avez envie de parler avec. De dire certaines choses à cette personne. Il peut y avoir une nouvelle rencontre là. Un petit jeu etc. Alors peut-être que vous aussi. Voilà. Il y a encore des choses à travailler. Parce que. Vous n'oubliez pas le passé. Donc. Voilà. Vous n'êtes peut-être pas encore totalement libérés. Dans votre esprit. Pour une nouvelle rencontre. Mais. Pour d'autres. Il y a un jeu. Il y a un jeu de séduction. Ça vous aide aussi peut-être à passer à autre chose. A retrouver cette indépendance. Ce besoin de plaire. D'être plus sûr de vous. Quelqu'un qui peut vous mettre en avant. Etc. Ça vous fait du bien. Et pour d'autres. Vous cachez clairement quelque chose. Les poissons. Il y a une double relation. Où vous êtes des séducteurs. Où séductrices dans l'âme. Pour certains. Bien sûr. Ce n'est pas général. Mais pour certains. Oui. Donc du coup. Est-ce que. Vous ne jouez pas l'ambiguïté. J'entends parler d'ambiguïté depuis tout à l'heure. Donc. Est-ce que. Est-ce que quelqu'un est ambigu. Face à vous. Ou par rapport à vous. Ou c'est vous qui êtes ambigu. Vous voyez. Est-ce que vous êtes. Oui. Je sens quelqu'un qui a envie d'amour. Qui a envie de. De partage. Qui est dans son imagination. Qui a envie. Qui rêve. Qui pense. Surtout les célibataires. Pour certains. Il y en a qui sont encore. Très attachés. A quelqu'un du passé. Et qui n'ont pas encore. Complètement. Fermé le livre. Qui repensent. A quelqu'un du passé. Qui est dans leur esprit. Et on vous dit. Qu'il est temps. De fermer ce livre là. Pour ceux qui veulent. Parce que pour d'autres. Ils me disent. Non. Je ne veux pas. Il n'y a pas de soucis. Moi. Je ne suis pas là. Pour faire du mal. Bien au contraire. Mais. Il y a cette notion. Pour certains. De tourner un livre. Parce que là. On vous dit. Clairement. Oubliez le passé. Avec le disque de couple. On ferme le livre. On ferme une histoire. Pour. Pour laisser place. A de nouvelles choses. Quoi qu'il en soit. Pour les couples. Vous devez aussi. Peut-être. Parler à coeur ouvert. Parce que du coup. Peut-être que. Vous n'osez pas dire. Certaines choses. Vous masquez. Certaines émotions. Ou des sentiments. Des choses qui vous. Vous rongent. Vous stressent. Ça peut être vous. Ça peut être la personne. En face de vous. Donc on vous dit. Que vous devez. Vous devez. Mettre les pieds. Dans le plat. Pour certains. Pour pouvoir. Justement. Vous permettre. D'arranger les choses. Dans une relation. Pour d'autres. Voilà. Vous devez. Ranger quelque chose. Et vous retrouvez. Le tip leader. Vous retrouvez. Cette assurance. Parce que. Vous reprenez. Les rênes. Et on a. L'influence du bélier. Avec le solaire. Avec le soleil. Et cette clairvoyance. Vous retrouvez. Cette détermination. Dans votre vision des choses. Pardon. Dans votre vision des choses. Donc du coup. Automatiquement. Vous autorisez. A ressentir des choses. Vous vous libérez. De certaines choses. Vous avez ce côté. Un peu plus. Dans la passion. Vous avez envie. Ouais. De vous. De vivre. De vivre. Et de plus. Vous mettre de contraintes. Ou de limites. Ou de. Ou de choses négatives. Du passé. Ou des choses. Que vous avez du mal à digérer. Vous voyez d'ailleurs. Même ma gorge. Elle a du mal. A vous le sortir. Donc. Il y a un besoin. De se délivrer. Peut-être des choses. Que vous gardez. Dans votre gorge. Que vous avez besoin. De libérer. Pour justement. Laissez place. A une nouvelle relation. A peut-être rencontrer. Cette personne. Et à vous laisser séduire. Par une nouvelle personne. Et à ranger. Une autre histoire. Derrière vous. Mais en tout cas. Vous êtes porté. Dans de belles énergies. Ça c'est chouette. Je sens que ça vous emmènera. Du chouette. Vraiment. J'ai hâte de voir. Les 15-30 du mois. Pour voir. Ça va décanter. C'est sûr. Mais beaucoup. Beaucoup de signes. Je l'ai dit. A beaucoup de vidéos. Mais. Mais c'est vrai. Parce que je sens que ce mois. D'octobre. Il est crucial. Quoi. Il va y avoir. En même temps. C'est l'automne. C'est tout ce changement. Aussi. Donc. Il y a des choses. Qui se flétrient. Pour laisser place. A du changement. Vous voyez. Donc. C'est tout à fait. On est dans ces choses là. En fait. Aussi. Par la. La saison. En réalité. Les saisons. Aient un impact. Forcément. Aussi. Dans nos vies. On ne s'en rend pas forcément. Toujours très compte. Mais. Elles ont. Une réelle action. Dans nos vies. Il y a des choses. Qui se font. A certaines choses. A certains moments. Pardon. On ne s'en rend pas compte. C'est l'univers. Qui. Qui. Axe. Tout ça. Autour de nous. Mais. Voilà. C'est le temps aussi. De laisser passer. Voilà. Ce qu'il y a eu. Avant. Pour laisser place. A une reconstruction. Et à du renouveau. Donc. Voilà. Les poissons. J'espère que ça. Vous parlera. Ça vous aidera. En tout cas. N'hésitez pas. Bien sûr. A me faire un petit retour. Même un petit. Émoji. Ça fait toujours plaisir. Quand vous mettez un petit commentaire. Même. Je vous disais. Un petit émoji. Pour ceux qui ne savent pas quoi me dire. Ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez mettre aussi. Un pouce vers le haut. Et vous abonner à la chaîne. Si vous aimez mon contenu. Vous pouvez activer même. La cloche de notification. Si vous voulez louper. Aucune nouvelle vidéo. Donc. Ça vous servira. Par la suite. Et bien sûr. Si vous avez envie. De séance privée. Je me fais toujours un plaisir. De vous guider. En tout cas. Si vous en ressentez le besoin. Moi. Je suis toujours là. Avec plaisir. Sur ce. Je vous envoie le meilleur. Je vous envoie vraiment. De belles énergies. Je vous dis. A très très bientôt. Les poissons. Et surtout. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501